bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va reprendre là on s'était arrêté la dernière fois on va stacker la mission en contre attaque de 40 ans la compagnie Fox a sécurisé 40 ans mais doit maintenant repousser la contre-offensive des allemands peu après le coucher du sol les premiers éléments de la 17ème division Panzergrady SS ont lancé une attaque pour reprendre la ville donc j'ai réglé le logiciel normalement le son du jeu devrait être largement plus audible et je me souviens encore des agréments de la vidéo précédente donc comme le titre indique ça va être une opération défensive on devra tenir un certain temps donné pour gagner cette mission c'est pas franchement des missions que j'aime bien mais bon ils sont toujours bien mis en scène donc j'espère que vous aimeriez que ça pète de partout et bien sûr Hum, 1943. C'était une bonne année. T'en veux ? Attends ton tour. Je présume que c'est du jus de raisin, sergent. Tout à fait. Du jus de raisin. Enfin, c'en était il y a environ un an. La 17e division de Panzer SS se mobilise pour reprendre 40 ans. Nous n'avons qu'un seul objectif ici. Tenir la ville. Ils ont besoin des ponts. Nous allons les défendre. Des mitrailleuses, des mines et des barbelés à ces endroits devraient arrêter les boches pour un temps. Nous avons deux canons anti-chars de 57 mm pour couvrir les accès de la ville. Il faudra les défendre. Les gars du génie ont établi des casernes de campagne dans l'hôtel de ville et l'église. Au besoin, on pourra leur demander des renforts. On a repéré des positions stratégiques à ces endroits sur l'autre rive. Il faut les prendre. Les Fritz vont vouloir reprendre 40 ans. On va se retrancher pour les accueillir. Comme vous constatez, on récupère toutes les troupes qu'on avait de la mission d'avant. Donc moi, je vous conseille rapidement de mettre des sacs de sable ici. Ou ici, vous faites exactement la même chose. Ici, vous nous donnez une jeep. La jeep, vous demandez d'aller farfrier là-haut. Avec ce groupe, vous récupérez les deux canons anti-chars. On a un canon anti-chars. Vous en fabriquez un autre. Comme ça, vous en aurez trois. Si je ne me trompe pas, nous n'avons que deux mitrailleuses. Oui, exact. Donc vous récupérez un mortier d'une mitrailleuse. Ou sinon, vous les construisez. Avec l'ennemi surpli. Ils vous font en fait une mitrailleuse. Un canon anti-chars. La jeep pour nettoyer les snipers. Je vous le dis tout de suite. Et, voilà. Alors, il faut, comme je l'ai dit, une mitrailleuse. Au moins une, si vous pouvez en mettre deux ou en mettez deux. Un mortier. Et le canon anti-chars pour les véhicules. Avec ça, vous mettez une petite escouade d'infanterie. Et ce, pour les trois ponts. Et là, le canon anti-chars, il est ici. Avec les ingénieurs, vous pouvez justement consommer les mitrailleuses. Donc, vous en routez un peu. Là, j'ai oublié quelque chose. Ah non, non, c'est bon. J'y ai pensé. Amourie de canon sans recul. Avec eux, on va continuer les défenses. Ici, vous allez établir entre ces deux bâtiments-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre une mitrailleuse là-dedans. Je vais en construire une de plus, justement, pour ça. Voilà, là, vous pouvez consommer un petit bug. Vous voyez que mon ancien dépôt est toujours présent. Et eux, ils m'ont reconstruit un dessus, en fait. Voilà, après, vous pouvez, si vous voulez mettre des mines. Les mines, évitez de les mettre en rangée. Vous mettez une petite mine par ici, une petite mine par là. Parce que si jamais vous mettez plusieurs mines au même endroit, il arrive parfois qu'un même véhicule fasse sauter plusieurs mines. Donc, ça fait du gaspillage. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et soit vous améliorer à ceci, c'est très pratique. Ou vous attendez ça, mais au final, vous aurez deux. Au final, n'hésitez pas, vous prenez le premier que vous voulez. Juste ça, on fait peut-être que mon ancien avant-poste. Parce que quand vous avez déjà construit ça dans la partie d'avant, en fait, ça fait bugger le truc et vous n'avez pas les points. Vous voyez. C'est 5 ou que ce soit 8 sur celui-là. Et l'autre, c'est 16 ou que ce soit 24 de mémoire. Voilà l'objectif de la médaille. Un explosif et a fleuré. Comme vous constatez, il n'y a quand même pas grand-chose à faire en défense. Une fois que vous avez déjà prévu un peu de la mission d'avant, une défense en manière générale plutôt préparée. Donc voilà. On va juste préparer en fait une deuxième mine de défense au cas où, si jamais il percerait à première. Ça a beau être plutôt bien préparé, on ne sait jamais s'il y a travers. Pour ça, on va router déjà un canon en tee-shirt par pont. Comme ça, si jamais il y en a beaucoup de véhicules, ça sera bon. Et on va préparer une défense vers l'église au cas où. Voilà, on va mettre des petits sacs de sable. Ce qu'on fait habituellement en fait. Le mortier, c'est comme assez proche comme d'une de front. Qu'il puisse toucher au moins jusqu'à rentrer du pont. Voilà. On peut aussi récupérer les canons en tee-shirt qui sont déjà pré-déployés. Avec les équipes du génie. Donc on a trois mortiers, on a trois pelotons d'infanterie. C'est bon, on a les canons en tee-shirt, on a les six. Allez, je pense qu'on va router en fait des mitrailleuses. Des mitrailleuses portatives. Voilà. Évitez de positionner deux canons en tee-shirt au même endroit, vous les positionnez chacun sur un angle. Voilà, là comme vous constatez, il y a plusieurs bâtiments qui sont pratiques. Celui-là, celui-là, pour les mitrailleuses. Celui-là est pratique parce qu'il permet de couvrir le pont là. Et ici, le bâtiment là. D'habitude, je n'utilise aucun bâtiment, mais pour une fois, on va les utiliser un peu, d'étonner qu'il me reste de la population. Voilà, on a déjà préparé plus ou moins la deuxième ligne. Voilà, on va mettre encore des sacs de sable ici. Allez, pour le fun, on va même router une mitrailleuse ici. Donc, il faut savoir que ce qui s'est passé à 40 ans n'est pas un acte isolé. Il y a beaucoup de... Toutes les opérations qu'il y a eu à l'arrière durant une nuit de 5 ou 6 juin, c'était justement pour ça. C'est sécurisé un peu tous les troutes stratégiques. Donc à 40 ans, là, c'était une ville... La première ville qui reliait Omaha à Utah. Et la plupart de ces opérations, c'était justement pour récupérer, ben... Soit les points stratégiques, les ponts, tout ça. Soit empêcher les renforts ennemis d'arriver au plage. Section en position! Vous voyez quoi? Magnifique bug. Comme je l'ai déjà préparé le terrain, ben, une troupe traverse ce que j'ai déjà mis. Donc, les ennemis arriveront ici, ici et là. Il y a un petit défi que vous pouvez faire entre amis qui est assez amusant, c'est de tenir le plus longtemps possible, en fait, l'autre côté. Empêcher les allemands, en fait, de traverser les ponts. Moi, j'ai déjà réussi en difficile à empêcher les ennemis de passer. Vous donnerai un conseil, c'est de le faire en expert, parce qu'en expert, c'est vraiment tendu. Mais c'est amusant, les petits défis entre potes, c'est toujours marrant. Et comme j'ai pris les positions, ben, ils vont déjà s'amuser à les recapturer. Pour nous embêter. Mais bon. En appuyant sur elle, vous pouvez retourner les caméras, comme vous voulez. Moi, j'ai une petite préférence pour la vue standard. Oui, parce qu'ils ont un très bon blindage frontin, en fait. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours appuyer maintenant à tirer l'artillerie. Voilà, ils vont vraiment envoyer beaucoup de troupes, hein. Bon, un petit tir-chance-la fait exposer le soldat avec le lance-flamme, ce qui a fait brûler, en fait, la zone. Il faut toujours faire attention au lance-flamme, c'est dangereux. Oh là, la défense se passe très bien. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein. De voir ce qu'ils vont nous envoyer pour nous embêter. Donc, comme j'ai commencé à le dire, ça sera tout ça les opérations des parades, ça sera beaucoup d'embuscades, de captures de ponts. Les pompes pour aider, ben, justement, aux troupes alliées pour le débarquement. Pour établir la tête de ponts facilement. Et tout ce qui est sécurisation de voie stratégique pour empêcher, justement, les renforts d'arrivée sur les plages. Parce que, il suffit que beaucoup de blindés soient arrivés assez tôt sur les plages, ben, ça aurait pu repousser, il se manque d'ébarquement. Voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Bon, on est mort. Bon. Mettez quelques mines d'autre côté du pont, au cas où, hein. Bon, pour l'instant, les ponts ont l'air de plutôt bien tenir, c'est bien. Et ils commencent à me craindre avec le bâtiment. Vous refaites les sacs de sable, hein. Parce que l'avantage de la doctrine de compagnie de l'infanterie, c'est que ça vous permet à l'infanterie standard américaine de pouvoir, justement, faire des défenses. Normalement, vous pouvez pas avoir les paras et pouvoir faire des défenses, mais pour la campagne, il y a toujours des... des avantages de faire les campagnes, hein. Ils vous donnent quelques bonus en plus, voilà. Ça, je crois qu'on va morfler. Bon, d'accord, je suis pas crédible. Et tout ce qui est soutien, par exemple, c'est une frappe d'article hors map. On va faire une démonstration ici. Voilà. la prochaine attaque je pense que je vais me replier parce que j'ai plus de dégâts que prévu à gauche ma ligne était beaucoup trop avancée en fait je suis en train de voir à l'action l'aéroporté on va y arriver allez bon on tient toujours je vais vous faire un bon tour il vous faut quoi on va dénouer on la remet de la gueule courez allez allez les gars on est à la position vite là je le sens moyen en fait là je le sens vraiment moyen vous repliez tout ce que vous pouvez et vous allez établir votre dernière position et francis cas c'est complètement perdu quels sont mes coordonnées on a rien de temps dit nicolas armes et munitions l'oeil en avançant soldats on va y aller alors rendre visite on a des accompagnés et qu'ils dévoilent et qu'ils dévoilent le soutien de 30 est monté on y va préparer vos armes parfait on continue s'il vous plaît bien compris c'est pas grave c'est tout à fait normal en fait que vous vous repliez au bout d'un moment mais bon l'unité ennemie détruite section des migrailleurs attaqués quelles sont mes coordonnées et tonique j'ai plus beaucoup de canons en tee-shirt je vais devoir en reconstruire ah mise super forte c'est très efficace contre tout ce qui est je suis là attention ils veulent faire taire vos mitrailleuses quels sont mes coordonnées bien joué les gars sire le drôle dans la cheville canon de 57mm à vos enfants voilà quels sont mes coordonnées qu'ils veulent qu'ils veulent confirmé à j'ai loupé tant pis donc vous constatez c'est fait exprès en fait vous êtes obligé de perdre de tels de vivre en fait avec la retire c'est quand même vraiment le carnaval bon ouais gars un bon coup d'artillerie il s'approche de l'église nous sommes en train de perdre quels sont mes coordonnées les lignes de rapidaient ont avancé sans couper nous sommes en train de perdre un écho de l'initi pour vous faire vous envahir de partout c'est tout à fait normal pour vous faire vous envahir de partout c'est tout à fait normal il faut laisser venir c'est tout d'époque fois les chars peuvent passer par là par là par là par là ils peuvent passer un peu de partout en fait les chars peuvent passer par là par là par là par là pour arriver ce mur est pas important je viens de voir mais c'est ici qu'il passe plus souvent après c'est toujours aussi en fonction de chaque partie c'est unique c'est pas toujours la même chose ce qui me manque c'est des mitrailleuses et des mortiers pour vraiment bien à droite je vais positionner une mitrailleuse ici comme ça avec le couvert qu'il y a ici ça me permettra de couvrir à peu près l'axe bon voilà vous constatez qu'au final vous êtes obligé quand même de préserver plus possible vos troupes hein mais bon la défense wouhou wouhou pour moi comme vous constatez il y a de l'action partout il faut aussi un peu exprès de pas défendre de l'autre côté mais normalement si vous défendez correctement de l'autre côté vous tenez largement mieux enfin ils sont là plein de renforts arrivent ce qu'il faut faire c'est d'être richard qui restent en fait limite peu plus à payer leurs troupes en illimité bon juste avant vous éliminez le truc qui manque un moyen manque encore deux je fais en sorte que vous avez des chars qui contournent, des chars frontales, tout ça ça va très très vite au plus bon c'est une frappe d'artillerie au besoin pour vite les détruis comme vous voyez la mission est pas dure en fait faut vraiment s'attendre un peu à tout type d'attaque et après c'est tranquille on dirait que la compagnie abel est enfin là il était temps les gars on commençait à croire que vous vous étiez perdu ouais on a eu un petit contre temps sur la plage on dirait que toute la compagnie abel est là Baker et Doc sont environ une heure d'ici donc voilà c'est ainsi que nous avons réussi à tenir 40 ans face à contre attaque ennemie et que les troupes des deux plages se rejoignent donc ainsi on a défendu héroïquement la ville pour dire ce qui est et nous avons vu comme décoration l'étoile de bronze pour avoir fait 250 victimes dans connu j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ici là je vous dis portez vous bien et vive le jeu vidéo